Oui, je peux appeler M. Robert Charlebois à venir me rejoindre sur scène. Non, 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 pour l'instant tu prends les applaudissements. Si je n'avais pas les mains occupées, je me joindrai à eux. Et on va se poser quand même deux minutes. Oui. Avant de commencer, puisqu'on est dans jaserie, il y a jaser. Il y a des choses là-dedans, mais on ne savait pas ce qu'on faisait. Comme quoi c'est payant de se laisser aller, comme disait Ducharme, n'attendez pas d'avoir 40 ans pour être des génies. C'est quand on est jeunes qu'il faut faire nos folies. Et je veux remercier Louis-Philippe et nous deux fois, parce qu'il a fait un documentaire avec 15 minutes de bobine de film qu'il a retrouvé dans la cave d'Yvon Deschamps, qui avait été tourné par Michel Brault, grand cinéaste québécois. Pour lequel tu as tourné. Oui. Et donc, le son en plus est épouvantable. Donc, peut-être qu'avec Louise tout à l'heure, même en gardant notre accent, vous allez comprendre ce qu'on veut dire. Et comment... Non, c'est formidable. On avait 20 ans, on en a quatre fois aujourd'hui, quatre fois 20 ans. Et n'oubliez pas qu'on a été excommuniés, par contre, Louise et moi, par le cardinal Léger, parce qu'on disait Christ, une Christ de chute en parachute, on sacrait. Et ce que disait Marcel Sabourin au début du film, quand on disait maudit devant un calice ou un tabernacle et tout, c'est un péché mortel. Et puis, il fallait quasiment que la famille élève un curé. Il fallait que la maman sacrifie un de ses enfants pour qu'il devienne prêtre pour être pardonné, au lieu d'avocat. Les affaires, on n'en parlait jamais. Le monde des affaires n'existait pas. Il y avait le choix entre avocat, médecin ou prêtre. Mais s'il était prêtre, la famille était certaine d'aller au ciel. Mais, Robert, avant d'être excommunié et d'avoir cette chevelure fantastique qu'on te connaît, tu avais quand même l'air d'un garçon plutôt sage. Et puis, tu avais déjà fait de la musique. Tu avais un passé déjà avant d'arriver à Lost It Show. Au début, quand je dis que mon papa, ma mère chantonnait, mon père aimait beaucoup Bing Crosby, Sinatra, je ne suis pas passé de Sinatra à Frank Zappa dans l'espace comme ça d'une semaine. Mais quand j'ai vu la lumière à San Francisco, au Canada, c'est légal maintenant. On ne fumera pas ici. On peut en acheter sur Sainte-Catherine à Montréal. Donc, comment on t'a dit, j'étais assez impressionné par tous ces groupes qu'on voit au début, les Mamas and the Papas, les Jefferson Airplanes. Mais Zappa, c'était encore autre chose. J'étais tellement bouleversé quand j'ai vu ça que je l'ai croisé, j'étais à deux pieds de lui, je ne pouvais pas lui parler. C'est que beaucoup plus tard que notre amitié est née. Et donc, moi, au début, le petit garçon que j'étais, je crois qu'il ne reste plus d'atomes ni de cellules du même corps, je chantais du Jacques Douai avec l'accent de Marie-Josée Neuville avant de faire du rock pour vous dire que je faisais des chansons complètement académiques ou folkloriques ou jazz parce que j'étais fou de jazz. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas savourer le son du jazz libre du Québec. Mais tout au long du film, on ne sait pas mal jazz. Le stichot est arrivé au funk et puis au hard rock à travers le jazz. Tu nous donnerais un exemple de ce que tu jouais à l'époque? Joe Finger-le-Doux? Ah oui, oui. Un exemple, imaginez que vous avez de l'imagination et que nous sommes dans un gros piano-bar, OK? Et moi, j'avais un côté avec une barbe et un côté rasé et un côté avec les cheveux plaqués. Et les gens, selon qu'ils étaient de gauche ou de droite, choisissaient leur place dans le bar. Alors, quand on a fait l'hostie de chaud, au début, moi, quand je me suis fâché avec Paul Bussonneau, le metteur en scène, qui était un compagnon de la chanson, il était venu au Québec avec Édith Piaf puis il est tombé en amour avec une Québécoise puis il a décidé de rester là. Et la même chose est arrivée à Pierre Roche, qui était à Roche et à Znavour. Je ne sais pas si vous vous rappelez au début, dans les années 50, il y a des gens qui sont nés ici avant les années 80. Oui, il y en a quelques-uns. Alors, Pierre Roche, lui, a quitté Charles parce qu'il aimait le whisky et les femmes, comme « join the club », comme on dit. Et puis, un soir, j'étais à l'auberge des gouverneurs. Il était tombé avec une chanteuse qui s'appelait Aglaé et qui chantait « Tout le long de la rivière, les petits sauvages étaient couchés par terre. » Tout le long de... Voilà, les petits sauvages. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça, mais c'est très beau. Les fleurs sauvages, c'est beau, le mot sauvage. Maintenant, on ne peut plus dire indien non plus. Il faut dire amérindien. On ne peut plus dire esquimo. Moi, j'avais écrit une chanson au Pôle Nord qui s'appelait « La bossa nova des esquimaux ». Eh bien, je ne peux plus la chanter. Il paraît que ça les insulte. Ça veut dire « mangeur de viande ». Cru. Mais vous en mangez, vous, des steaks tartares? Puis les Japonais, ils en mangent des sushis. Ce n'est pas une insulte que je sache. Esquimo, c'est un des plus beaux mots pour moi de la langue. Mais je ne vous chanterai pas « La bossa nova des esquimaux ». Je vais vous chanter... Oui. Quand j'étais allé entendre Pierre Roche enchaîner à son piano jusqu'à 2 heures du matin, j'ai couru dans ma chambre pour écrire un texte qui a fait pleurer Gainsbourg parce que Gainsbourg a fait beaucoup de piano-beurre aussi. Absolument. Et moi, j'en ai fait aussi. Alors, ça, c'est des chansons d'avant le studio, mais c'est sur l'album de Lindbergh. Donc, ça chevauche peut-être de 2-3 mois avant le studio. Vous allez voir comment est-ce qu'on a évolué vite. Je prends mon or dans l'art Je fais des dollars En jouant Ça n'arrive jamais à Rocco Siffredi, ce genre de truc. Est-ce que... Est-ce que quelqu'un peut venir serrer mon micro, s'il vous plaît? Pardon. C'est très désagréable. Il y a des amateurs, je vois ça. Ah! En attendant, je peux vous jouer. Merci beaucoup. Je recommence. Asseyez pas ça dans la vraie vie. Nous, on peut recommencer. C'est mon show, je fais ce que je veux. Mais vous, dans la vie, vous pouvez pas reculer. Il y a juste moi qui peux faire ça. Je prends mon or dans l'art Je fais des dollars En jouant du caramel Ni dur, ni mou Et j'envoie au ciel Ceux qui sont pas trop sous Qui me lancent leurs vieux trente sous En me disant Joue Et je leur souris Pour gagner ma vie Ils me font merci Continue leur bruit Ou viennent dans mon dos Pour taper sur un dos Ou baver sur les noirs Du piano bar Où je joue chaque soir I'll remember you I'll remember you Goodbye Oh no, loulou Un petit peu de tout Je suis un voyou Quand ils prennent la porte Qu'y a trop de pierres Pis de pot Entre les notes Que je peux plus jouer Et de foxtrot Je me paye un blues À la finger, le doux Yeah Joe 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 Le patron trouve que le monde Il s'entend pas fumer Parce que tu joues trop fort Ok, 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 ok Ok, boss Je le ferai plus, je le ferai plus, boss Je vous promets, je vous promets J'ai mon camp dans le nord Deux grosses bagues en or Un beau météore Propendant comme en dehors Les gens me crient encore, encore Je suis aux oiseaux Le monde me lance Des bravos J'ai appris Par oreilles Mais ça me fait des sacrées Bonne paix Oui, ça me fait des sacrées Sacrées Bonne paix Ho, ho Merci, Joe Robert Charlevoix Et Louise Forestier Applaudissements Oui Mais ça c'était C'était pas mes idées Mes premières chansons Mes premières chansons étaient C'était quoi ? Hein ? C'était pas ça tes premières chansons Oh non Non, non, non Je faisais du folklore Ah Ben oui Je chantais la boule Et puis Les canadiens ils ont ça de bon Je chantais Marie Vierge Je chantais Les petites filles Hein ? C'est pas ça les petites filles ? On verra plus tard On verra plus tard Comment vous vous êtes rencontrés vous ? Parce que vous étiez tous les deux À l'école nationale Oui, dans les marches Dans les marches On s'est rencontrés dans les marches De notre vie De notre ascension fabuleuse De l'école nationale de théâtre Il y avait un baume Non, il était pas baume à l'époque Il avait les cheveux pas mal plus courts Puis il était habillé bien propre Mais il jouait de la guitare Tout le temps Ou du piano Je le croisais partout Il était tout le temps En train de faire de la musique Puis un jour J'ai été m'asseoir à côté de lui Puis on a eu un flash C'est toi qui as eu Tu as dit On devrait faire un recital Poésie Et chanson Anglophone et francophone Parce qu'on étudiait en même temps Que les anglophones Et Robert Sans aucune partition Mais sérieux J'avais jamais vu ça de ma vie Écoutait chacun Proposer une chanson Et juste par oreille Il accompagnait les gens Presque à la seconde près C'était génial Oui parce que moi Paul Buissonneau Pour y revenir Celui avec lequel je m'étais fâché Quand il a dit Fourrez-vous-le dans le cul Votre hostie de chaud Avec l'action français Fourrez-vous-le dans le cul Votre hostie de chaud C'est là que j'ai dit C'était une idée de génie Quel beau titre C'est même Gabon là Donc on lui doit tout Finalement à Paul Buissonneau Et je faisais La roulotte des parcs Avec Yvon Deschamps J'avais 14-15 ans Et j'accompagnais les enfants L'après-midi Pirouette Cacahuète Pendant qu'ils jouent Dans le corrette Le soir Ils venaient avec les grands-parents Habillés en petits marins Et tout Et là ils reprenaient la chanson Mais trois tons plus haut Donc j'ai appris à transposer Parce que les enfants Tu ne peux pas leur donner Un accord Et dire Non, non Il faut que tu les suives Dans leur tonalité à eux Et moi j'aimais beaucoup Comment dire Faire ça Et puis quand je suis rentré À l'école nationale Louise était quand même Un an avant moi Parce qu'elle est beaucoup plus vieille Et Je suis rentré à l'école nationale Parce qu'il disait Michel Saint-Denis Il disait Nous faisons appel À des metteurs en scène Des éclairagistes Et des musiciens Sauf que J'étais le seul musicien Fait qu'ils ne pouvaient pas faire Une classe pour moi Ils ont dit Tu vas t'occuper toi D'illustrer Les pièces de Shakespeare Avec ton lutte Et puis quand les français Vont monter Des mollières Des racines Tu prendras ton clavecin Tout ça Et moi je me voyais déjà Comme Maurice Jarre Musicien de théâtre Ou de film J'en ai fait T'es au courant Trois musiques de films Absolument Dont l'agression Oui L'agression Que je voulais faire Avec des moteurs de motocyclette Mais ça c'est trop compliqué Ça m'aurait pris un an et demi Et Gérard Pires S'était pressé Il dit Prends d'autres guitares électriques Ça va faire le même job Alors on était où? À l'école nationale C'est là qu'on s'est connus Oui Et puis Louise avait un amoureux Qui était un super comédien Qui disait Mais vous devriez chanter ensemble Vous autres Vous vous voyez On va bien Puis on chantait Mais mes chansons de folklore Elle chantait Dans les prisons de Londres Non pas du tout Non pas du tout Ça c'est 20 ans Et puis là Puis là Puis on prenait une guitare Puis on chantait Ça a été ma première interprète Je crois J'étais ta première interprète Absolument Et c'est difficile D'être un bon interprète Il y a plein de chanteuses Mais un interprète C'est différent C'est vrai C'est quelqu'un Qui nous fait vibrer C'est comme Comment je dis Reggiani était un magnifique interprète Et Louise Forestier C'est encore mieux Pour rester dans les jeunes Et la première chanson Que vous ayez chantée ensemble Pour le Stitch Show C'était quoi ? Écoute Moi Quand je suis revenu De San Francisco Après avoir vu la lumière Je Je voulais plus Et tenter du vent Je revenais avec des grooves Et toutes sortes de Et tu veux qu'on te la fasse ? Je pense qu'on serait On peut en faire un bout En tout cas De quoi ? Ben c'était californien Ah oui absolument Ben pourquoi pas tiens On va essayer d'en faire un bout Une minute je vais aller Tiens tu vas tenir ça pour moi Ok je tiens ton micro Non non mais je vais faire ça moi Que je serve au moins quelque chose ici Ben moi je vais aller chercher quelque chose Tiens Si t'avais un verre d'eau Ce serait pas mal non plus Je vais chercher ça Non j'en ai bu une fois de l'eau T'es étouffé ? Tu veux une petite bouteille d'eau ? Non mais Avant d'arriver en Goulême J'avais bu de l'eau une fois dans ma vie Et J'aimais pas vraiment pas ça du tout Et là cette semaine J'arrête pas de boire de l'eau Et j'étais encore plus allergique Que l'Ukini à la clim Et là j'ai changé d'idée Voyons Ah oui Là j'aime assez ça la clim Je sais pas comment poser mon micro Ça fait juste 60 ans que je chante Pis je sais pas Ah ben oui Mais c'est une autre technique C'est Boeing qui fait ces morceaux là C'est pas bombardier là T'as raison C'est une technique différente C'est pas les mêmes pieds de micro C'est pas les mêmes capotes Faut demander à Rocco Ah ça j'en sais rien chérie Alors la boulée T'en rappelles-tu toi ? Ben non Je sais que c'est pas prévu Non c'est pas prévu J'aime ça comme ça Parce que California C'est tellement psychédélique Ma toute première chanson Non ma deuxième La boulée Ma toute première c'est Les petites filles Ça je la connais pas Oui mais on la verra plus tard C'est pas les petites filles On la garde plus tard Non 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 C'est vraiment pas possible Il faut la garder plus tard C'est dangereux de chanter C'est trop dangereux Ah bon ok D'accord qu'est-ce qu'on voulait faire La boulée On va faire vite ok Juste un couplier Pour les Juste pour les ramener à terre Et je chantais ça Vous voulez pas Avec l'accent de Marie-Josée Neuville Je t'emmène dans ma boulée Dans ma boulée Sifflante C'est une rivière Donne-moi ta main Pis tiens-toi d'un Un mille de l'eau Rien qu'à courir Sur tes roches Malveille des billots Entourés d'eau Attention pas tomber Demain ta main S'il va fouiller Attention pas te mouiller Tu mets ton pied Demain ta main Pid-l'eau 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 Qui siffle Comme un mouton Qui pisse Il y avait 12 coupliers Comme ça Alors on va arrêter là Mais j'avais peut-être 15 ans Quand j'ai écrit cela Et les petites filles J'avais 13 ans Je vais essayer de m'en rappeler Je n'ai jamais chanté De ma vie Sur scène Et ça ne sera pas pour aujourd'hui On va essayer à guitare Ok À guitare ? Oui Ah bon Il faut que je me concentre Comme un jus d'orange Attention Il y a-t-il quelque chose de plus beau Que les petites filles Que les petites filles Il y a-t-il quelque chose de plus fin Que les petites filles T'as fait ton coup jusqu'en philo En pensant rien qu'aux petits oiseaux Quand je te parlais de la plus belle Ça valait pas des hirondelles Pour toi Il y avait quelque chose de plus beau Que les petites filles Que les petites filles Il faut que j'arrête là Parce que si la police rentre ici La police est là là Je peux aller en prison pour ça À mon âge Je chantais ça C'est vrai Aujourd'hui Y a-t-il des woke dans la salle ? S'il y a des woke Ma carrière est terminée Je suis finie à l'os Et donc Vraiment une tambourine Qu'on s'amuse un peu Ok On va chanter Avec un son On va essayer d'articuler Les mots Pour qu'ils comprennent Parce que le texte C'est tellement Chut Tellement puissant Et profond Que vous allez manger vos bas Tu te rappelles pas Que tu commençais ? Oui Non C'est pas ma note Ok Ça fait 50 ans Qu'on a pas fait ça Une minute On y va 3 4 La charrue passe Dans le ciel Et je descends Lentement En Californie L'escalier rouge et blanc Descends l'escalier de l'avion En même temps Rolive Je m'en porte Chaque nuit En Californie En Californie Oh yeah In Californie Est-ce la monnaie du soleil ? Le jour des taxis Ou celui des oranges Qui se papillent dans la nuit Pour illuminer la vie Pour illuminer la vie En Californie Oh 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 oui En Californie Oh 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 oui In Californie Je t'ai cherché À mon réveil Où étais-tu ? Il vantait fort dans mes oreilles J'achèterai Le camion blanc Qui nous emportera Au printemps En Californie Et smith any burbs A mon amie En Californie Oh 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 yeah In California Oh 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 Ça ressemblait à ça. Robert Charlevoix, Louise Forestier, California. Mais nous avions le jazz libre du Québec et nous avions... On était six musiciens. On était six musiciens de génie. Il y avait Robidoux. La France avait son pop Pompidou. Moi, j'avais mon Robidoux. À l'époque, on faisait l'Olympia. C'était grave. C'est gravissime. On n'a pas de batterie, je te préviens, Robert. Je pense qu'il n'y a pas de batterie dans la guitare non plus parce que je ne l'entendais pas. Merci Marie-France Brière de m'avoir loué une belle Gibson comme les Everly Brothers. Marie-France Brière, croyez-le ou non, a vu ça, elle, l'hostie de chaud. Elle est venue au Québec et c'est grâce à elle que nous avons fait notre première Olympia parce qu'elle a dit à Cocatrice qu'il y a une gang de fous au Québec qu'il faut que tu voies ça. C'est inimaginable. Et puis, donc, on est venus. Après ça, on m'a présenté ma femme. Ça fait 47 ans que ça dure. Donc, c'est une bonne idée. 47 ans avec la même femme dans le milieu artistique, c'est très, très rare. Et depuis 2-3 semaines, ça va bien, ça se place. Robert, tu ne veux pas revenir avec ton micro ? Attends, je te l'amène. Oui, c'est ça. Avoue que la nature n'est pas bien faite. Ah oui, oui, oui. Oui, mais il y en a qui ont un seul bras. Je les admire beaucoup. Comment ça s'est passé pour l'hostie de chaud? T'as composé beaucoup? Non. C'est-à-dire que, comme je vous dis, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne voulait pas qu'ils enregistrent parce que quand Michel Brault est venu, quand je dis que Louis-Philippe Henault a fait ça avec 15 minutes de film, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, comme le disait Yvon, pas d'ordinateur. Puis les cinéastes, ils arrivaient avec des spots. Ils mettaient des spots partout. Et ça ruinait nos éclairages à nous, ça. Parce que nous, on était sérieux, on était des artistes. Et on contestait tout. On contestait Radio-Canada. Puis le public, il voyait les techniciens avec des gros sabots arriver, détruire notre éclairage. Il est venu un soir, il n'est pas revenu le lendemain. Parce que la fin du monde... Tu sais, quand l'hostie devient rouge, les gens, ils ne comprenaient plus ce qui se passait. Et on luttait contre Radio-Canada. On contestait tout, même ceux qui contestaient. Ça bat 1068, ça. Et on suivait ça. Les peuples s'observaient moins à l'époque parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais c'est vrai que, surtout pendant la pandémie, on dirait que s'il manque d'infirmières en France, il y en manque au Québec. Il manque des professeurs au Québec, il y en manque en France. On dirait que les gens s'observent beaucoup, beaucoup en ce moment. Ce n'est pas ça que je voulais dire du tout. Ce n'est pas grave. C'était quoi, ta question? C'est la question. Elle était sur la composition des chansons parce qu'il y a quand même quelques très belles chansons qui sont sorties de ce spectacle. Ben, c'est au retour des États-Unis, ça. Ben, écoute, une des raisons aussi pour laquelle on ne voulait pas qu'on filme, c'est qu'on faisait ce que Robert Lepage appelle en latin un « work in progress ». C'est-à-dire qu'on améliorait les chansons chaque jour et c'était tellement secret et mystérieux. Hé, la marche du président et la fin du monde. On ne voulait pas que les gens aillent à Radio-Canada, ces choses-là, nous. C'était notre ennemi, Radio-Canada. C'était l'establishment. Comprenez-vous ça? Je pense qu'ils ne nous appelleront plus, Radio-Canada. L'Ukini sort de ce corps. S'il y en a qui ont vu L'Ukini hier, c'était formidable. Mais nous, on est l'antithèse de L'Ukini. Parce qu'à Radio-Canada, tout le monde parlait comme L'Ukini. Avant qu'on arrive avec le joual, non? Les bulletins météo. Il fera moins 30 sous zéro demain matin. Et tout le monde avait l'accent Radio-Canada, l'accent imitation française. Moi, quand j'écrivais... Le propos, on en parle beaucoup dans le magnifique documentaire. Le joual. C'est la langue, en fait. Notre langue. Bon, on appelait ça le joual, parce que ça... Vous savez pourquoi on appelait ça le joual? Parce que c'est une contraction du mot cheval. Quand tu n'en as pas, tu appelles ça un cheval. Quand tu t'en sers à tous les jours, tu te dis, où est-ce qu'il est le joual? Comprenez-vous la différence? Oui, continue, excuse-moi, je n'interromps plus ta question. Petite question d'étymologie. Non, non, mais c'était un combat pour... Enfin, un combat pour la langue, oui. Un combat pour... Mais tout a été dit dans le documentaire. Je ne sais pas pourquoi on en reparle. Mais non, parce qu'il y a des gens qui sont venus juste pour ça. Ils ont raté le film. Ah, Seigneur. Oui, quand on dit le joual, les belles-sœurs, Michel Tremblay. Moi, quand j'ai été voir la lumière, j'ai réalisé qu'on alternait d'un colonialisme à l'autre depuis 200 ans. Vive le Québec libre. Franchement, De Gaulle a fait des blagues beaucoup meilleures que ça dans sa vie. Moi, j'admire le général comme humoriste. C'est pas d'accord. Imbattable. Imbattable. Quand il disait... Hé, il vient au Québec, il dit, mon seul rival, c'est Tintin. Wow. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. C'est lui. Et un jour, je le vois, tiens. On dit que Macron n'a pas fait une carrière dans l'humour. Mais lui, un jour, je vois à l'affiche de De Gaulle à Pompidou. OK. Je suis devant la télé avec ma femme. Et puis, ma femme, elle reconnaît la pièce. Elle dit, j'étais là, cette soirée-là. Puis là, on voit ma femme, Laurence, qui est là, dans le coulisse ou derrière. On la voit danser avec Pompidou. J'ai dit, ça commence fort, cette émission-là. Et là, De Gaulle, nous sommes pendant la guerre d'Algérie. C'est un peu plus grave que les gilets jaunes. Ils décorent des généraux puis des colonels. Ils sont tous là en ligne. Puis tellement des beurasses de médailles, ils penchent comme ça. Et là, il y a de la collade, oui, puis ils posent les médailles. Et après, les généraux, les petits colonels, il y a un petit capitaine au bout de l'allée. Il n'y a pas de médaille. Il fait, alors, mon brave, on ne sait pas coudre. J'ai reculé le tape. Non, il y a Yves Bigot dans la salle, ici. Peut-être, mais si vous le croisez, demandez-lui le lien pour TV5MONDE. Je n'invente pas ça. Ça, c'est de l'humour. Comment a-t-il fait? Mais est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu aux chansons? Aux chansons! Parce que, bon, vous le retrouverez bientôt dans son One Match Show. Il sera de passage à Angoulême. Moi, j'aimerais bien qu'on s'envole un peu et qu'on chante. Mais bon, tu n'aurais pas dû me donner de l'eau, c'est tout. Si tu ne m'avais pas donné d'eau, on serait déjà... C'est de l'eau lourde, elle est très forte, celle-là. Je vais m'installer, on chante. Voilà. Va au piano, Robert. Encore? Et permets-nous de nous envoler. Il est gratis, comme l'Ukini, hein? Oui, c'est ça. Ah, il m'a frappé. L'Ukini sort de ce corps. On va l'appeler Zucchini. Bon, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ah oui? Bien, il y a un moment où il faut qu'on s'envole. Voilà. Mais la chanson pour laquelle nous avons été excommuniés, vous savez qu'à un moment donné, José Arthur avait une émission qui s'appelait Le Pop Club. Absolument. Et il s'est fait... Il s'est servi de Lindbergh comme thème pendant un an. Alors, la chanson est devenue numéro un. Et quand les Québécois ont dit ça, il y avait le mot « Chris » dedans, « Chris » de chute. Tu essaieras de ne pas le chanter trop fort. Il y a peut-être des bourges catoréaques ici. Ça existe. Et moi, je ne m'épris personne. Je respecte le merveilleux de tout le monde. Jésus était le plus grand poète. Je suis d'accord avec Brassens. Et pourtant, c'est Brassens qui a dit ça. Mais c'est surtout ses attachés de presse qui étaient formidables. Mais c'est Charles-Bois qui a fait la musique de Lindbergh, hein? Non, mais je chante encore, moi, Saint-Augustin. Et puis, je ne vous en ferai pas ce soir, mais je sens plein, plein de belles poésies. Ce n'était pas une religion à l'époque. C'était juste des fans, quoi. Puis Jésus, on ne l'a connu qu'à son travail. L'eau était vraiment forte. Dans la vie, Jésus était très drôle. Imaginez s'il avait bu de la bière au lieu du vin. J'aurais fait une fortune. Moi, je ne serais même pas ici aujourd'hui. Oui, c'est la fin du monde ou Lindbergh? Non, Lindbergh. Elle ne peut pas être partout, là. Mais non. OK, ça, Lindbergh au piano. Parce que, évidemment, encore une fois... Non, mais imaginez que vous avez de l'imagination. Puis il faut les entendre, les cuivres derrière, puis la guitare électrique, puis la batterie. Alors, concentrez vos oreilles. Et puis, ça commençait... Je vais essayer d'imiter le... Je vais faire la psychédélique, ma bouche. Des hélices Astrojet, Whisper, Jet Clipper, Jet Turbo À propos, je ne suis pas rendu chez Sophie Qui a pris l'avion Saint-Esprit De Duplessis sans m'aventir Alors, je suis reparti sur Québec Sur Québec, Transward, Northern, Eastern, Western Peepam, American, Peepam, American Peepam, American, Merde Chais pu, chais pu, chais pu Ochu, ouchu, 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 ouchu Où je suis rendu Où je suis rendu Où je suis rendu Il y avait une compagnie Ah! Il y avait même des pigeons qui ils engageaient et qui faisait le ballon pour la tenir dans le vent. C'était absolument, absolument, absolument très salissant. Alors, j'ai parti sur Québécois, Northwood, Northern, Eastern, Western, puis Pan-American. J'ai pu... Pas du tout. Du tout, du tout, pas tout, pas tout. Me non plus où je suis rendu. Et j'ai fait... Un chute, un criss de chute, en parachute. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit, hostie, avec mon meilleur ami. Et surtout, mon pot de biscuits à l'érable que j'avais ramassé. Ramassé. Sur Québécois, Northwood, Northern, Eastern, Western, puis pas un American. J'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu moi non plus. Où je suis, où je suis rendu. A l'écrire ? Mais c'est il y a ce. Où! 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 Oh oh! Oh ben! Oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Yeah! Oui! Louis Forestier, 60 ans d'Amitié! On va te s'assoir. On va te s'assoir. Prends ton micro. On s'assoit. On reste là. Oui, ça fait chaleureux au piano. Je suis très heureux parce que j'ai... Mais il y a tellement de choses à raconter. Robert, je suis très content parce que j'ai trouvé ça. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Tu m'as jamais vu là-dessus, toi. Si, parce que tu m'as montré. Parce que tous les gens qui ont l'album ne m'ont jamais vu. Ne vois jamais où est Robert Charlebois. Jouez chez vous, vous verrez, et on finit par le trouver. Non, parce que sur cet album, il y a quand même Californien, La Marche du Président, Lindbergh, Joe Finger-le-Doux, Dolores, voilà. Engagement, ça prend des batteries jusqu'au plafond pour jouer ça. On n'a pas parlé de l'orchestre, vous avez remarqué ? Robert, Robert. Ça veut dire qu'on est bon, ils n'ont pas remarqué. Écoute, le monsieur te parle. Il y a quelque chose qui manque quand même sur cet album. Il manque. Ben, Lindbergh est mal orthographié, non ? Ah oui, ça prend un H d'habitude. Mais nous autres, on l'a fumé. Deux heures de répétition pour cette blague, messieurs, dames. Applaudissez l'artiste. Non mais, donc t'as beaucoup composé, t'as beaucoup écrit, mais t'es pas le seul. Parce que Louise aussi, elle a écrit des chansons. Oui. Et pas n'importe lesquelles. Mieux que les petites filles. Les petites filles, c'était beau. Il y a-tu quelque chose de plus beau? Encore. Les petites filles? Non, non. Au piano, c'est encore plus beau. Non, il y a de la... Ah oui, oui, oui. La poilée, c'est parti. Je peux aller en prison, mon âge. Alors moi, pendant le stage show, voyant mes camarades donner le meilleur d'eux-mêmes, je me suis dit, bon, Louise, t'as toujours aimé écrire, écris donc. Alors j'en ai profité, j'ai écrit ma première chanson pendant le stage show, qui s'appelait « Quand t'es pas là », c'est-à-dire « L'âge des peines d'amour ». Alors voilà, j'avais eu une de mes 200 premières peines d'amour et j'ai écrit cette chanson-là « Quand t'es pas là ». Mais par contre, il y en a une autre que j'ai écrite quelques années plus tard. Euh, mon Dieu. C'est une chanson... En fait, je vais vous avouer quelque chose. C'est une chanson que j'ai pris 60 ans à écrire. Et inquiétez-vous pas, elle dure pas 60 ans. Mais cette chanson-là, elle a commencé avec trois couplets. Puis, elle finit avec six couplets. Parce que, vous allez comprendre pourquoi, il a fallu que je la continue. Elle pouvait pas finir comme elle finissait quand je l'ai écrite à 30 ans. Ça faisait... Donne-moi un sol, s'il te plaît. Non, non, la note, sol. Ne, c'est trop bon. Ne touchez pas mon piano, c'est tout ce que j'ai à me mettre sur le dos. Ne touchez pas mon piano, car c'est ma voix, car c'est ma peau. Prenez tout ce qu'il vous faut, que le reste est de trop. Mais ne touchez pas à mon Robert. Ne touchez pas à mes amours. C'est tout ce que j'ai, c'est mon aller-retour. Ne touchez pas mes amours, car c'est ma nuit, car c'est mes jours. Prenez tout et pour toujours. Le reste est dans la cour. Mais ne touchez pas à mes amours. Puis là, le temps passait, le temps passait, puis à un moment donné, ça finissait, cette chanson-là, comme ceci. Ne touchez pas à mes 30 ans. C'est tout ce que j'ai à me mettre sous la dent. Mais à chaque fois que je la chantais, que je vieillissais, je faisais... Ne touchez pas à mes 30 ans. Ah, bien là, j'ai dit, au lieu de faire un clin d'œil, écris-en donc quelque chose qui ressemble à ce que tu vis. Alors, le temps a passé. Et à un moment donné, j'ai écrit, à la période formidable de la ménopause, j'ai écrit, ne touchez pas à ma folie. C'est tout ce que j'ai, c'est ma Californie. Ne touchez pas à ma folie, car c'est mon nom, car c'est mon cri. 50 ans. Prenez tout, je vous en prie. Le reste est gratis. Mais ne touchez pas à ma folie. OK, le temps a passé, à un moment donné. 60 ans? Ah, là, j'ai dit, tiens, ça, c'est cute. Ne touchez pas à mes 60s. C'est tout ce que j'ai qui rime avec Louise. Ne touchez pas à mes 60s. C'est mon passé, c'est ma remise. Prenez tout, quoi qu'on en dise. Le reste est une surprise. Mais ne touchez pas à mes 60s. Et là, quand j'ai réalisé que je serai ici ce soir, à Angoulême, avec vous, j'ai eu une petite pensée poétique pour vous. Est-ce que vous aimeriez l'entendre? C'est le sixième couplet. Un instant. Il est dans ma sacoche. Où est ma sacoche? Ah! Ma sacoche! Ça s'en vient. C'est ça, l'ostitio. On ne savait pas ce qu'on faisait. Mais on refaisait la même chose tous les soirs. Vous dites, t'as trouvé? OK. Merci, mon Robert. Bravo. Alors, la petite pensée poétique pour vous. Ne touchez pas au FFA. C'est tout ce qu'on aime comme cinéma. Ne touchez pas à Angoulême parce que c'est comme ça qu'on l'aime. Prenez tout. C'est un fou, là. T'es encourageant. T'es fait. Prenez tout ce qu'il vous faut. Une caméra, un scénario. Mais ne niaisez pas vite au boulot. Composition originale de Louise Forestier pour le festival. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. À Capel. Voilà, mais comme l'hosti de show, les meilleurs shows ont une fin. Et on l'a vu dans le documentaire et vous l'avez dit, l'hosti de show se terminait par la fin du monde. Oui. Et je pense qu'il est l'heure de sonner la fin du monde. Oui. Parce que, moi, la fin du monde, je parle parce qu'il y a des gens qui font des boissons ici. Ils comprennent. Il y a même quelqu'un qui savait que j'avais fait de la fin du monde. Alors moi, je l'ai brassée puis je l'ai bu la fin du monde. Mais, ça m'a jamais fait peur. En tout cas, les fins de mois me font plus peur que la fin du monde. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'elle a vraiment commencé au début de l'été la fin du monde. La vraie. Et ça, on le sait. Alors, cette chanson-là qui était une catastrophe et que les gens sortaient vraiment ébêtés. À cause de l'assassinat aussi. on va la faire avec comme une petite chanson pop un peu apaisante comparée à la vraie que nous sommes en train de vivre. OK? Par contre, la musique va rester la même. Tu es d'accord, Louise? Henri, toujours. Ah oui. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas car il faut que ces choses arrivent d'abord. Aimez-vous les uns les autres se me servent Ah, ça me retenait trop mal Ah, ne tirez pas sur le pianiste. Ça c'est qu'entend. Si tôt la fin Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice Bienheureux Bienheureux ceux qui pleurent car ils seront consolés Bienheureux Bienheureux serez-vous quand les hommes vous haïront Bienheureux Bienheureux les pacificateurs quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement Ne vous effrayez pas quand il faut que ces choses arrivent d'abord Aimez-vous pour nous les uns les autres Ce ne nous sert Aimez-vous Aimez-vous fût incendié, le deuxième ange sonna de la trompette. Le tiers de la mer devint du sang et le tiers des poissons mourus. Le troisième ange sonna de la trompette. Il tombe à du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Le quatrième ange sonna de la trompette. Ils furent frappés le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Le cinquième ange sonna de la trompette. Et les scorpions tentuèrent le tiers des hommes pendant cinq mois. Le sixième ange sonna de la trompette. Et le tiers des hommes mourut et les anges se mirent à hurler. Le cinquième ange sonna de la trompette. Le cinquième ange sonna de la trompette. Le cinquième ange sonna de la trompette. Merci, Louise. Merci à vous tous. Merci, Robert. Merci. Bonne fin de monde. Merci à Robert Charlevoix et Louise Forestier, s'il vous plaît. Merci. Merci d'être venue. Et sans Marie-France Brière, on ne se serait jamais rencontrés. C'est vrai. Ça s'appelle la synchronicité. Merci, Marie-France Brière. Elle est là, Marie-France. Je veux l'applaudir. C'est elle qui a eu l'idée d'aller dénicher ce film si merveilleusement bien réalisé par... Viens, Louis. Viens, Louis-Philippe Henault. Louis-Philippe Henault. Il a travaillé fort là-dessus. Avec 15 minutes de bobine, il a réussi à faire un show. Un film d'une heure et vingt. Vingt-deux, une heure et vingt-deux, il est temps. Eh oui. Des fois, quand on ne sait pas ce qu'on fait... Pas mal. Alors, attendez pas d'avoir 40 ans pour ne pas le savoir. Allez! Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Bonne soirée! Et merci, Patrick. Patrick Farn, merci parce que... Vraiment, il y avait une vraie émotion aussi. Il s'est habillé comme nous. Vous avez remarqué? Ha! Merci beaucoup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.